Oh, bonsoir, vous trouvez bien ? J'étais justement en train de calculer toute la YouTube monnaie que j'avais gagnée. Et bien figurez-vous que si je mets ce que j'ai gagné cette année, à savoir rien du tout, à ce que j'ai gagné les années précédentes, à savoir rien du tout, en fait j'ai touché en tout et pour tout 0€. Alors pourquoi je vous parle d'argent là maintenant, c'est parce que justement on va parler de quelqu'un qui est très connu pour l'argent qu'il a gagné, enfin l'argent, l'or qu'il a gagné puisqu'on va parler ici de Midas. Non, pas le garagiste Midas, non non. Midas, le personnage, le roi de la mythologie. Je vous explique tout, ne vous en faites pas. Donc Bacchus, après avoir transformé, puisque c'est lui qui a transformé les Ménades en arbre, il est toujours très triste de la mort d'Orphée puisque Orphée était quand même un de ses amis assez proches. Et donc il se rend sur terre, il se balade sur terre un petit peu avec toute sa compagnie puisque Bacchus, il se déplace toujours avec une flopée de suivants. Et notamment parmi ces suivants, il y a Silène. Silène, vous le connaissez peut-être, c'est un vieux satire en fait, qui est le fils de Pan. C'est lui qui a élevé Bacchus, donc c'est un peu son père adoptif en réalité. Et il a la particularité d'être tout le temps ivre, puisqu'il boit tout le temps, donc il est tout le temps ivre. Ce qui n'empêche pas d'avoir une certaine sagesse. Malheureusement, ce jour-là, il manque un peu de sagesse puisque Silène se perd et donc il perd la compagnie de Bacchus et il se perd dans la forêt. Bon, il ne tombe pas si mal finalement puisque des serviteurs de Midas, le roi local, voient Silène et donc l'emportent avec toute sa guirlande de fleurs, ils l'emportent vers Midas. Et la Midas qui reconnaît Silène est très content de voir Silène et du coup il passe dix jours à faire des orgies monumentales, à boire, à manger, à faire la fête. Donc vraiment, il passe un temps vraiment chouette avec Silène. Au bout du dixième jour, Midas décide de renvoyer Silène chez Bacchus et donc du coup il accompagne Silène vers Bacchus. La Bacchus qui est très content de revoir son père adoptif dit à Midas qu'il est prêt à lui exaucer n'importe quel souhait. Que Midas fasse le souhait qu'il désire et Bacchus l'exaucera. Alors Midas, il est gentil mais il est un peu bébête. Il demande la chose suivante, il demande que tout ce qui touche se transforme en or. Bacchus est un peu embêté mais il dit d'accord. Il lui donne ce pouvoir. Midas pour tester son pouvoir commence à toucher un rocher par terre et ce rocher se transforme en or. Il touche une branche d'un arbre et toute la branche se transforme en or puis tout l'arbre se transforme en or. Il est super heureux Midas, il va pouvoir devenir richissime. Effectivement il transforme tout en or, il devient vraiment d'un seul coup il a plein de lingots d'or, plein d'argent. Quand je dis argent c'est de l'or. C'est de l'argent, la monnaie c'est de l'or. Arrive le moment où il commence à avoir un petit creux donc il s'assoit à table et puis demande qu'on lui apporte de la nourriture. Seulement il y a un petit problème c'est que au moment où il saisit la nourriture, la nourriture se transforme en or donc il peut pas la manger. Il réessaye une deuxième fois, il attrape le truc très rapidement, il met dans sa bouche mais il s'est cassé une dent puisque le truc s'est transformé en or. Alors là il est vachement embêté là. Bon il saisit un gobelet qui est en train de se transformer en or, il essaie de boire du vin mais au moment où le vin touche sa bouche, le vin se transforme en or. Il se met dans ce cas là à vomir de l'or liquide. Donc il est bien embêté Midas. Mais comment va-t-il réparer ça ? Midas, réparer, vous l'avez. Il finit par lever les bras au ciel et dire oh s'il vous plaît les dieux sauvez-moi, libérez-moi de cette malédiction. Bon il a de la chance parce qu'il y a Bacchus qui l'entend, qui l'aimait bien et qui dit bon ok on va régler ça. Donc il lui fait communiquer, Covid ne le dit pas comment, mais en tout cas il lui communique à Midas le fait de se rendre tout en haut d'une montagne sur la source d'une rivière et de se baigner dans cette source. Midas fait exactement ça. Il arrive à la source, il se baigne dans la source et là la source devient presque d'or, elle devient toute dorée et finalement elle finit par libérer Midas de sa malédiction. Alors comment est-ce qu'elle s'appelle cette rivière ? Oh c'est assez rigolo puisque cette rivière elle s'appelle le Pactol. Vous savez l'expression Pactol, gagner un gros Pactol ça veut dire gagner de l'argent. Et bien ça veut dire probablement de là en fait que comme quoi Midas aurait rendu son pouvoir d'or au Pactol et c'est pour ça que dans le Pactol on trouverait, en tout cas à l'époque on trouvait des petites pépites d'or. Alors qu'est-ce qu'il fait Midas après ça ? Bah Midas les richesses ça l'intéresse plus, vivre comme un roi ça l'intéresse plus donc il finit par habiter dans la forêt. Il devient un très bon copain avec Pan qui du coup est le père de Silène mais qui habite dans la forêt. Et puis un beau jour il y a Pan qui décide de mettre au défi Apollo. Pan dit que sa flûte de Pan est plus efficace pour faire de la musique et elle fait de la musique plus belle que la lyre d'Apollo. Très bien ok puisque c'est comme ça on va faire un concours de musique. Apollon descend, ils sont tous les deux prêts à faire un concours de musique et il demande à une montagne d'être témoin et d'être juge surtout. Alors il commence à jouer, Pan joue magnifiquement bien. Midas est très impressionné, il trouve que sa plus belle musique il n'a jamais entendu. Seulement ensuite c'est le tour d'Apollon. Et là Apollon joue divinement bien bien sûr, le dieu de la musique. Qu'est ce que vous pouvez ? Vous pouvez pas faire mieux que le dieu de la musique. Et donc finalement tout le monde dit que c'est Apollon qui gagne le concours. Mais il y a une personne, une personne, qui dit que c'est pas vrai, que ça doit être Pan qui doit gagner ce concours. Et cette personne c'est Midas. Alors que fait Apollon ? Il dit mais c'est quoi ça ? C'est quoi ces oreilles pourries ? T'as des oreilles d'âne ou quoi ? Et du coup il lui jette un sort et les oreilles de Midas se transsemblent justement en oreilles d'âne. Alors bien sûr Midas après ça décide de cacher ses oreilles. Il a toujours un chapeau, un couvre-chef avec lequel il se promène. Simplement il y a une personne qui est au courant que Midas a des oreilles d'âne. C'est son barbier. Bah oui parce que son barbier lui coupe la barbe. D'ailleurs moi je devrais couper ma barbe. Vous avez vu ? C'est une grosse barbe. On dirait Karl Marx. Le barbier il coupe la barbe mais aussi il coupe les cheveux. Donc il a bien vu que Midas avait des oreilles d'âne. Et il peut pas retenir ce secret. C'est plus fort que lui. Il peut pas s'empêcher. Il faut qu'il le dise. Mais simplement il sait qu'il va pas le faire. Il risque de se faire tuer s'il fait ça. Du coup il finit par creuser un trou dans le sol et puis par dire son secret. Midas a des oreilles d'âne. Il rebouche le trou. Simplement à côté il y avait un marais avec des roseaux. Et une année se passe et puis les roseaux commencent à pousser. Et quand ils ont enfin poussé, les roseaux finissent par transmettre ce message. Et tous les roseaux se mettent à dire Midas a des oreilles d'âne. Ainsi tout le monde est au courant que Midas a des oreilles d'âne. Comme quoi, mieux vaut servir les dieux les plus puissants que ceux qui sont moins puissants. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. Si elle vous a plu, j'imagine qu'elle vous a plu. Elle est rigolote cette histoire. Donc si cette histoire vous a plu, mettez donc un pouce bleu. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me donne toujours... Vous savez, moi je regarde... J'ai suffisamment peu d'abonnés pour pouvoir voir chaque abonné qui s'abonne. Et donc tous les jours je suis là sur mon téléphone. Ouais, j'ai gagné un abonné. Donc si vous voulez me faire ce petit plaisir quotidien, n'hésitez pas à vous abonner. Ça me fera plaisir. Et puis vous le savez, ça ne vous engage à rien. Bien sûr. Allez, on se retrouve la prochaine fois pour la suite de nos aventures. Ciao !